Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue encore une fois en fait dans notre cycle de conférences à l'Université citoyenne organisée par en fait HEM et que vous soyez de Rabat, de Tanger, de Marrakech, de tout le Maroc en voie de cette bienvenue et merci d'être aussi nombreux à être parmi nous. Alors aujourd'hui un sujet qui nous intéresse tous, petits et grands, et d'ailleurs en fait la Corona en fait à la bienfait peut-être c'est celui d'accélérer ce secteur on va dire, le secteur bien sûr évidemment du digital. Effectivement Corona par exemple pour le Maroc a pris de plus ou moins deux ans ou plus des années des années en fait d'accélération et le Maroc est devenu un peu pionnier dans ce domaine et nous avons jugé en fait utile et nécessaire de traiter un petit peu ce sujet et bien sûr en fait le lien au marketing parce que simplement on est tous accrochés au téléphone, on est tous accrochés au PC, au travail, à la maison et bien forcément il faut un petit peu revenir sur les fondamentaux du marketing digital. Aujourd'hui nous avons avec nous en fait une sommité, il s'appelle Morad Sveti. Monsieur Hermes, entre parenthèses en fait il n'a pas pu se présenter pour des raisons familiales mais en tout cas on a un monsieur, un grand, un seigneur en fait du marketing, moi je l'appelle le gourou du marketing carrément, monsieur Morad Sveti. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Merci Lucie Adil, c'est un plaisir, c'est un plaisir en fait. C'est plus qu'un ami monsieur Sveti, c'était un professeur aussi, alors vraiment c'est un privilège et un honneur de l'avance. Merci à vous. Alors Morad Sveti est professeur d'enseignement supérieur, entre autres en fait HEM, Université Mohamed 5, Consultant Manager, il est formateur coach, auditeur certifié RCA, expert en marketing et en stratégie, 25 ans d'expérience en formation, animation, coaching et 22 ans dans le conseil et l'audit et j'en passe et j'en passe et j'en passe de son expérience professionnelle. En tout cas, monsieur Morad est un grand autorateur et je pense que même la journée ne suffira pas pour traiter ce sujet et je vous souhaite en fait une bonne séance et à tout à l'heure mesdames et messieurs. Monsieur Morad, à vous la parole. Merci, merci Céadib, donc je vais partager mon écran rapidement. Parfait, alors est-ce que l'écran de partage est bon ? Oui. Parfait, très bien. Donc mesdames, messieurs, bonjour, donc très content d'être avec vous cette matinée. Alors nous sommes effectivement pour traiter une thématique d'actualité qui a pris 10 ans plus d'ampleur pendant cette triste période que nous avons vécue, qui est effectivement le marketing digital. Et effectivement au Maroc, on va avoir l'occasion d'en parler beaucoup, ce sont des pratiques marketing qui prennent place de plus en plus au sein des entreprises. Alors cette matinée, effectivement, on va avoir l'occasion d'aborder les fondamentaux. Le marketing digital est un océan de pratiques, et d'enseignement. Donc on va concentrer l'essentiel de mon intervention sur un certain de concepts, des enjeux, des solutions. On essaiera de prendre des exemples d'illustration au fur et à mesure de l'avancement. Et puis on essaiera certainement de travailler à la question que vous allez pouvoir poser à la fin, de répondre à des points bien précis sur lesquels je pourrais revenir avec plaisir. Alors, sans trop tarder, j'aimerais juste pouvoir commencer, vous poser une question, juste histoire de vous mettre un peu dans le bain. Imaginez que vous passiez 40% de votre vie éveillée sur Internet. Imaginez si vous avez une moyenne de 9h45 connectée par jour, d'accord, en permanence. Imaginez que vous passez 100 jours de votre temps sur Internet par année. Alors c'est des chiffres qui vous paraissent effectivement impressionnants et assez hallucinants. Mais croyez-moi, tout ça est vrai. Tout ça prend de plus en plus d'ampleur et donc vous pouvez mettre un peu dans le bain, disons, de la thématique de marketing digital. On va se rendre compte effectivement que notre présence dans ce monde digital, sur Internet, sur réseaux sociaux, prend de plus en plus de poids dans notre vie. Regardez, la preuve, c'est que je suis certain que tous, sans exception, depuis ce matin, vous avez probablement déjà commenté votre numéro Facebook. Vous avez certainement partagé des photos sur Snapchat. Vous avez certainement consulté votre WhatsApp, d'accord. Donc ça, c'est, disons, c'est devenu un rituel chez tout un chacun et on se rend compte qu'effectivement, l'Internet, le digital de manière générale, prend de plus en plus de place dans nos vies respectives. Et je vais vous poser une question. On va se concentrer, je suis là, sur Facebook. Si je vous dis qui sont les clients de Facebook, certainement, vous allez me dire, c'est nous, c'est nous partageons nos informations, nous partageons nos données, donc c'est nous les clients Facebook. Eh bien, c'est faux. Facebook va, d'accord, à des publicitaires, la possibilité d'inonder ses utilisateurs de toutes sortes de publicités, en haut de l'écran à droite, à gauche, sur la tablette, sur le smartphone, sur tous les supports que vous utilisez, partout. Au fait, le client de Facebook, ce sont des annonceurs, ce sont les entreprises. Nous, mes amis, nous, nous sommes le produit. Nous ne sommes pas le client, nous sommes le produit. Et aujourd'hui, une structure telle que Facebook, vous le savez mieux que moi, partage justement nous partage, d'accord, nos informations, que nous nous donnons bien volontiers, d'ailleurs, que nous partageons nous-mêmes bien volontiers, que nous likons, etc., à ces annonceurs. Alors, plus encore, au-delà de Facebook, aujourd'hui, on ne se rencontre plus dans les cafés comme dans mon temps à moi. On va s'en compter sur Tinder. On ne va plus aller au cinéma, mais on va aller sur Netflix, sur Chine. On ne va plus féliciter, mais on va liker. La télévision aura totalement été remplacée par YouTube ou par, d'accord, la VOD, la vidéo sur le monde. Donc, tout ça, on se rend compte que finalement, tout ça a impacté de manière assez conséquente. Et le digital, encore une fois, est de plus en plus présente dans nos vies, dans nos quotidiens. Et notre comportement d'achat en tant que consommateur a énormément évolué. Et c'est justement dans ce cadre-là que le marché digital va pouvoir se placer de manière intéressante. Parce qu'on va se rendre compte que les entreprises ont l'obligation, n'est-ce pas, de se positionner par rapport à ces changements de paradigme et de mode de comportement du consommateur. D'accord ? Alors, regardons deux, trois choses ensemble. Si je vous dis aujourd'hui, pour partager des informations, en 2021, écoutez bien, sur l'ensemble des réseaux sociaux, les dix premiers réseaux sociaux classés dans le monde, on a Facebook, qui se vendent 2,895 milliards d'abonnés, on va dire comme ça. YouTube, on est à 2 milliards et des poussières. Et on a effectivement, on a Instagram, Facebook, Messenger, TikTok, qui est de plus, en plus présents aujourd'hui. Donc, on a quand même présence de plus en plus des réseaux sociaux avec de plus en plus d'utilisateurs. En termes de pénétration de ces réseaux sociaux, on a quand même des choses assez hallucinantes. On s'en compte que les réseaux sociaux, par exemple, à travers le monde, sont présents à 79% en Europe, de nord et en Europe de l'Ouest. Et si on va directement vers des pays qui s'intéressent plus, en Afrique du Nord, on est à un taux de pénétration des réseaux sociaux de 45%. Donc, ça peut dire qu'il y a encore certainement des choses désintéressantes à venir. Quand on se concentre sur le Maroc précisément, vous allez voir, là, tout ça va vous mettre davantage dans le bas. Vous allez vous rendre compte que, là, je suis en train de me situer en janvier 2021. Je ne sais pas où vous situer. Bon, tout ça, ces chiffres-là évoluent très, très vite. Et vous pourrez bien sûr retrouver tout ça sur Internet facilement. Écoutez bien, à janvier 2021, il y avait 22 millions d'utilisateurs marocains utilisant les réseaux sociaux, avec une progression de plus de 22% par rapport à 2020. Donc, on a une nette progression. Ça représente 59% de la population totale, ce qui est en soi énorme. Vous avez effectivement 98,9% pour être plus précis, qui accèdent à ces réseaux sociaux à travers les mobiles. Le mobile qu'on situe aujourd'hui, le dispositif le plus utilisé par les utilisateurs marocains. Vous avez également une répartition homme-femme assez intéressante. Donc, il y a plus en moyenne de jeunes de 25 à 34 ans d'hommes plutôt que de femmes. Et on a un ensemble d'informations assez intéressantes, comme le ton moyen utilisé par jour sur les réseaux sociaux de 2h29. Tout ça, c'est assez hallucinant. Et donc, s'ils dénotent, encore une fois, de la place que prend le digital, et vous allez voir, le marketing devra forcément s'inscrire un peu dans la suite de tout ça. Quand on est dans la partie, disons, audience atteignée par les annonceurs, c'est-à-dire que comment les annonceurs arrivent à toucher leur cible, je rappelle, nous, utilisateurs, que c'est la question de produit, principalement, ça va être à quasiment chiffre égal en millions d'accords, d'accords précisément Facebook et YouTube. On va retrouver ensuite après, d'accord, d'autres supports. Alors, assez paradoxalement, des supports, entre guillemets, de réseaux sociaux plus professionnels, je pense à Nemkin, par exemple, et ne représentent qu'en termes d'impact des annonceurs, que 3 millions d'individus. Classiquement, pour finir cette partie-là, les applications et les communes téléchargées, vous allez retrouver WhatsApp classiquement, Facebook, Instagram, etc., qui constitue l'essentiel des applications mobiles téléchargées par les Marocains. Voilà, ça, ça vous donne un petit peu le cadre global, un petit peu de notre, disons, le panorama général des utilisateurs des réseaux sociaux au Maroc. Alors, rapidement, peut-être aussi sur un chiffre qui va peut-être certainement vous amuser, quand on voit ce qui se passe en 60 secondes en 2021, c'est assez hallucinant, on l'imite, on l'imite de temps, d'accord ? Tout ça, ça se met sur des moyens, d'accord ? On se rend compte qu'il y a quand même énormément de chiffres intéressants. On a 28 000 abonnés en ligne, on a, d'accord, 9 132 connexions qui sont faites, d'accord ? On a, d'accord, en termes de mails, quelque chose comme 177 000 de mails envoyés. Donc, on a des chiffres hallucinants par minute, les amis, par minute. Donc, tout ça, encore une fois, pour pouvoir mettre l'action davantage sur, disons, la place que prend le digital, l'Internet, que prennent les réseaux sociaux en réarrivés, dans nos vies au quotidien. Alors, ça, c'était tout ce que je vous ai présenté jusque-là, c'est juste pour vous en poser le cadre global. Je vais aborder maintenant les points que j'ai prévenus de discuter avec vous pendant cette intervention. On va commencer très vite par une petite introduction à travers laquelle je vais rappeler des concepts vraiment de base, histoire de montrer l'évolution entre le marketing, entre guillemets, traditionnel, marketing digital, donc ça va être une bonne introduction. Ensuite, on parlera avec un certain nombre de définitions, de concepts de ce que c'est que le marketing digital et quelle est sa place aujourd'hui par rapport aux nouveaux consommateurs. On va voir que les consommateurs ont changé, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a de nouveaux consommateurs, il y a des générations qui évoluent de consommateurs, et donc le marketing digital s'inscrit en réponse à ces évolutions-là. Je vous présenterai, mais vraiment de manière assez synthétique, un certain nombre de tendances, on appelle ça les digital trends, d'accord ? Chaque année au Maroc, il y a un ensemble, disons, d'informations intéressantes sur les tendances du marketing digital et du digital en général par pays, mais donc je vous présenterai bien sur le chiffre au Maroc. Vous allez voir, c'est assez intéressant de zoomer sur les principales applications utilisées par le Maroc, par les Marocs, plutôt. Donc, un certain nombre d'informations sur lesquelles je vais revenir de manière intéressante. Alors, ensuite, j'aborderai avec vous les outils qu'on peut utiliser dans une entreprise pour réussir une stratégie de marketing digitale. on va parler de choses assez, sans rentrer dans beaucoup de technicité. Je sais que je suis dans une entreprise en relation des études en relation générale et relatif au fondement, de concept de base, on va trop aller dans lesquelles tout le monde quand on reviendra sur quelques approches intéressantes. Et puis, je prépare peut-être les tendances, comment se projette le marketing digital, n'est-ce pas ? Alors, le marketing, de manière global, je rappelle, c'est prévoir, constater, stimuler, susciter, renouveler des besoins. Donc, c'est un ensemble de techniques qui vont permettre de comprendre le client, comprendre ses attentes, comprendre ses besoins, et monter un ensemble d'actions pour pouvoir agir sur ce qu'il y aura. C'est ça, un peu le marketing. Alors, ça va être des actions orientées, bien sûr, des actions publicitaires, communicationnelles, relatives aux produits, relatives aux prix, etc. Ça, c'est la définition générale, d'accord ? Ce qui fait que le marketing, moi, j'aime bien le définir ainsi, c'est un ensemble d'actions coordonnées, donc des études de marché, de la publicité, des conditions de surdite vente, de recherche de nouveaux produits, etc., qui vont concurrir au développement des venteurs d'un produit ou d'un service. Ça, c'est des pièces d'argent. Maintenant, vous allez voir que cette définition a pris beaucoup de changements, a évolué, parce que, encore une fois, ce consommateur qui, qu'on touchait de manière traditionnelle, il a d'autres attentes, il est multi-connecté, il est, d'accord, multi-device, on en parlait aussi. Et donc, forcément, comment toucher ce client-là, comment agir sur ce client-là, c'est des concepts qui vont, on va le voir, changer. Alors, puis maintenant, du marketing digital. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? Pour pouvoir situer un peu encore une fois le cadre. Regardez avec moi, que ce soit en B2B, que ce soit en B2C, les clients ont pris l'habitude de se renseigner sur Internet, de se renseigner sur les réseaux sociaux, sur les forums, de consulter les avis de clients, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un réflexe chez tout le monde. Quand je veux, effectivement, partir en voyage, maintenant que les frontières se sont réouvertes, effectivement, je vais aller chercher, d'accord, sur Internet pour pouvoir me faire mes réservations. Mais avant de trancher, d'accord, je vais consulter les avis des clients des uns et des autres. Donc, on est sur un comportement d'achat qui est totalement, disons, différent. Aujourd'hui, les entrées, justement, doivent s'aligner à ce nouveau comportement d'achat. Encore une fois, que ce soit en B2B ou en B2C, c'est devenu assez classique de se renseigner, de chercher l'information sur Internet. Alors, le marketing digital, c'est qu'on essaie de le présenter de manière globale. Ça va être un ensemble d'outils interactifs, digitaux, qui sont, bien sûr, mis au service du responsable marketing, qui vont lui permettre, effectivement, de promouvoir les produits et services d'entreprise, avec un intérêt, au-delà de la promotion, disons, pure et simple, un intérêt de relationnel, de vraiment de gérer une relation client de manière intéressante, donc développer des relations plus directes et surtout plus personnalisées. Justement, l'une des forces, on va avoir l'occasion de parler aussi, d'une des forces de marketing digital, c'est que l'outil, d'accord, qui est ce device qu'on va utiliser, d'accord, à travers les différents supports, l'outil permet, justement, une interactivité et un contact direct, un contact personnalisé, un contact vraiment d'une approche de one-to-one de gestion de relation client de manière intéressante, d'accord. Et donc, le ITHA a totalement transformé les techniques marketing, a transformé la pratique du marketing dans beaucoup d'entreprises et aujourd'hui au Maroc, plusieurs entreprises développent de manière assez intéressante ces pratiques-là, développent différents outils sur lesquels je vais revenir tout à l'heure qui leur permettent encore, je crois, d'être percutantes. Et on va voir que la compétitivité, entre guillemets, des entreprises sur ce digital est très, très poussée. C'est un monde qui évolue énormément en termes de technicité, en termes d'outils, en termes de, disons, d'innovation de manière globale et donc les entreprises vont devoir se mettre à jour en continu à travers différents outils, d'accord, totalement en vogue. Alors, il y a une composante là aussi intéressante qui me semble utile à partager avec vous. En fait, aujourd'hui, le monde est digital, d'accord, le monde est digital et aujourd'hui, encore une fois, on pouvait effectivement raisonner médias traditionnels, médias digitaux. Quand je dis il y a quelques années, il faut peut-être se projeter il y a cinq ou six ans encore, au Maroc, il y avait vraiment une distinction. Et puis, on se rend compte que le digital prend de plus en plus de place et ça, c'est au détriment des décors des médias traditionnels, des outils traditionnels du marketing, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, vous avez un consommateur qui, le même consommateur donc, qui va choisir d'interagir différemment, indifféremment plutôt, avec tel ou tel support, que ce soit numérique ou non numérique. Et donc, on va parler d'ailleurs, tout à l'heure, vous allez voir, on va parler d'omni-canal et d'omni-canalité. Aujourd'hui, le client, comme il touche à plusieurs supports en parallèle, en parallèle dans son quotidien, les entreprises doivent justement s'inscrire dans cette logique d'omni-canalité et donc d'accompagner les clients sur l'ensemble de ces supports sur lesquels il est présent. En fait, moi, j'aime bien dire qu'il n'y a plus réellement, il n'y a plus de marketing digital tel qu'on le pensait au départ, mais aujourd'hui, il y a du marketing dans un monde qui est digital. C'est le monde qui a été digitalisé, comme je le disais, et on le voit à travers, je ne sais pas, regardez votre quotidien, le monde est digital et aujourd'hui, les entreprises doivent simplement adapter leur marketing à ce monde digital. Et il y a un concept qui a vu le jour il y a quelques années, qui est Uber, et on parle d'uberisation qui est totalement généralisée aujourd'hui. Aujourd'hui, l'uberisation touche tous les secteurs, que ce soit dans la santé, dans le food, dans les bâtiments, dans le financement politique. Aujourd'hui, il y a un ensemble de structures clients, à l'image d'Uber, d'accord, qui a été lancé au départ, qui sont aujourd'hui présentes. Quand je vais acheter, effectivement, commander à manger, on va manger sur Uber, d'accord, UberX, d'accord, sur certains pays. Au Maroc, on a Glovo, on a, d'accord, Jemircoud, etc. Je veux, d'accord, meule sur le transport, d'accord, il y a aujourd'hui de plus en plus de structures, je pense à Blablacar qui a eu beaucoup de succès au départ, mais qui a été initiateur de plusieurs autres structures par après. Donc, il y a un ensemble, disons, de plateformes qui se sont développées, basées sur du digital, et qui collent parfaitement aux attentes du consommateur. Tout secteur confondé, qu'on pourrait l'imaginer dans cette carte-là. Très bien. Alors, Uberisation généralisée, donc forcément, d'accord, on est en phase avec les clients, et donc forcément, il va falloir développer des outils, encore une fois, adaptés à cela. Alors, il est important de garder l'esprit qu'en marketing, toutes les techniques auxquelles on va penser, toutes les approches, toutes les stratégies qu'on mette en place, d'un seul objectif, c'est qu'elles puissent toucher ce client-là, un client. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, le consommateur, il a changé, son comportement a évolué. Et la question qui va se poser là tout de suite, que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est qui sont les clients, d'accord ? Quel consommateur aujourd'hui est concerné ? Comment cela va-t-il évoluer ? Alors, il y a quasiment des choses que vous allez certainement trouver tous sur Internet, et je voudrais partager avec vous. En fait, on va voir que l'évolution des consommateurs a été assez intéressante. Sur ce petit slide, vous allez retrouver un certain nombre d'évolutions. Alors, les fameux baby-boomers sont effectivement les personnes qui sont âgées entre 46 et 60. La génération X, c'est entre, d'accord, jusqu'aux années 80. La génération Y, jusqu'aux années 95. Et puis la génération Z, effectivement, ils sont années après, après, il y a des années 95. Bon, les fourchettes que vous avez ici, c'est à titre indicatif, c'est juste pour montrer qu'il y a quatre grandes générations, et puis vous allez voir, il y a une dernière que je vais aborder dans un petit moment, donc les baby-boomers, qui avaient un comportement plus traditionnel. Vous avez la génération X, qui a commencé à découvrir Internet, d'accord, au départ, et donc qui était entre le traditionnel et le moderne, qui est le digital. Vous avez la génération Y, qui est née, d'accord, dans le développement, d'accord, du digital. Et puis la génération Z, qui est totalement, comme on va le voir, née avec Internet, qui vit avec Internet, qui ne réfléchit qu'avec Internet, et qui est totalement dépassage avec la mise en support et les pratiques traditionnelles. Alors, cette génération Z, justement, qui est ultra mobile, elle va souvent accorder plus de, comment dirais-je, d'intérêt et de confiance à des médias récents, alors récents, qui sont simplement digitaux, qu'aux médias traditionnels. Aujourd'hui, si je vais vous poser la question à nos jeunes adolescents, aujourd'hui, s'ils regardent les médias traditionnels, je pense à la télé, je pense à ce qu'ils écoutent, la radio, ce qu'ils lisent, la presse et tout ça, malheureusement, on va se rendre compte que, enfin malheureusement, heureusement, je suis passé leur temps aussi, beaucoup ne sont pas du tout sur ces médias traditionnels, et beaucoup vont aller plus découvrir l'information, l'actualité, les agences, etc., sur les réseaux modernes, d'accord, récents, les médias récents. Alors, ces internautes, qu'on peut imaginer, sont de plus en plus addicts, ils sont addicts aux réseaux sociaux, d'accord, qui font partie de leur habitude de l'indication, de recherche, de consultation, d'apprentissage, d'accord, de l'urne, etc. Nous avons effectivement des internautes ultra connectés, alors la notion d'ultra connectés est intéressante, parce que vraiment, le support de connexion, il est vraiment quasi permanent. Alors, on a des multiplications des devices, d'accord, donc on va les retrouver sur leur téléphone, sur leur tablette, sur leur ordinateur, d'accord, on est sur des consommations multi-device, et donc on a une information qui est accessible toute la journée, on est sur, ils sont informativer, mais avec, en fait, c'est une information qui est très, très light, vraiment des flashs d'informations auxquelles ils vont avoir accès pendant toute l'année, d'accord, et ils sont multitâches, ils sont multitask, d'accord, parce qu'en continuant en permanence, ils sont sur cette information, sur ce partage d'informations, d'accord, sur leur device. Alors, plus que ça, plus que ça, au-delà de ces générations Z, plus que l'accès quasi quotidien et quasi permanent à, enfin, pas quasi quotidien et quasi permanent, à, disons, à l'information sur Internet, au fait, l'internaute, et ça, c'est assez particulier dans cette génération-là, l'internaute est devenu lui-même un média, d'accord, et ça, ça bouleverse totalement le paradigme au standard des médias et de la communication et de l'information. Pourquoi il est devenu un média ? Parce qu'il peut donner son avis, il peut relever des scoops, il peut photographier, il peut filmer, il peut partager, d'accord, au plus grand nombre, et donc il devient un support lui-même de l'accords d'information. Alors, maintenant, le bémol dans cette histoire-là, c'est qu'il y a beaucoup de faux, beaucoup d'intox, beaucoup d'accords, de choses qui peuvent être, beaucoup de montages, beaucoup de... Là, on est dans une triste actualité entre ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, et puis vous trouverez des choses hallucinantes, d'accord, sur les différents supports, les résidents sociaux, etc., qui traduisent un petit peu cet impact, n'est-ce pas, du comportement de consommateur à ce niveau-là. Alors, ça, c'est la génération Z, ultra mobile, ultra connectée, et qui consomme à tout bout de champ, d'accord, à outrance, d'accord, de l'information et du digital. Et puis, et puis, et puis, on a une génération nouvelle, d'accord, que j'appelle la génération Alpha. Alors, c'est une génération qui a été, comme je le marque ici, qui est née donc après les années 2010, qui est totalement biberonnée aux nouvelles technologies, qui sont des influenceurs effectivement d'aujourd'hui, qui consomment le web à outrance, qui sont sur leur console de jeu, qui sont sur TikTok, qui sont sur Snapchat. Et donc, on a un consommateur, nouvelle génération Alpha, donc, qui va intéresser énormément les entreprises, et la tendance de 22% vers ça, ça va être la génération Z, la génération Alpha, et ça va être les futurs consommateurs, les futurs consommateurs des entreprises. Et par rapport à ces générations, donc, Z, Y, Z et puis Alpha, les entreprises doivent justement adapter leurs médias, adapter leurs actions marketing par rapport à ces générations-là. Et en parlant justement de médias généraux et d'outils d'impact, on va dire comme ça, on va se rendre compte qu'il y a trois types de médias digitaux. Il y a des médias qu'on appelle achetés, des payes, d'accord ? C'est-à-dire l'entreprise va payer pour être visible, donc présente sur les motos de recherche, une diffusion de bannières, sur d'autres formats, enfin, différents, qu'on appelle des formats display, présente sur des sites affiliés, etc. Donc ça, c'est les médias que l'entreprise paye pour être présente et pouvoir toucher ces cibles-là dont nous parlions à l'instant. D'accord ? Donc, Alpha Paye, ça va. Vous avez ce qu'on appelle les médias détenus, pardon, on est d'accord, c'est ce qui appartient à l'entreprise, donc l'entreprise possède ses propres médias, ça peut être son site Internet, ça peut être une page sur les réseaux sociaux, ça peut être des applications mobiles, tout ça appartient à l'entreprise et donc l'entreprise va, disons-le, exploiter ces médias-là pour voir, diffuser et toucher ces cibles-là, on va parler de ce problème parce que c'est important, diffuser à travers ces médias détenus l'information qui lui semble importante. Et puis, ce qu'on appelle les earned, les médias gagnés, les earned, c'est quoi ? Ça s'appelle l'entreprise, va cibler un certain nombre de, disons, de Chris Kiepter, ça va être des journalistes, ça va être, d'accord, des blogueurs, ça va être des child leaders, d'accord, qui vont parler de ces produits-là, ça va être des influenceurs classiquement pour venir au terme qui est assez commun et donc l'entreprise va pouvoir toucher ces intermédiaires et donc influenceurs qui vont prescrire ces produits, impacter le client final, etc. Différents types de médias, effectivement, qui vont être utilisés par les entreprises avec différents objectifs, bien sûr, chacun de ces... Voilà. Alors, quelle est l'utilité du marketing digital quand c'est une question intéressante que je voudrais quand même partager avec vous ? Quel est le bénéfice du digital ? À quoi sert-il ? Qu'est-ce qui m'apporte en tant qu'entreprise ? D'abord, garder à l'esprit que le marketing digital permet d'identifier les exigences de clients qui sont, rappelez-vous, des exigences évolutives, d'accord, versatiles, qui changent, les besoins évoluent très, très vite. Et justement, les plateformes, les technologies aujourd'hui digitales peuvent être utilisées pour pouvoir réaliser des études marketing, d'accord, qui sont plus rapides dans le temps pour pouvoir identifier les besoins, qui sont... Comprendre effectivement les attentes des clients, comprendre leurs besoins, comprendre leur désir, comprendre leur perception par rapport à nos produits, leur niveau de satisfaction. Donc, on est sur une déjà... Le digital permet un accès très rapide, d'accord, beaucoup moins cher, ça c'est important aussi, très rapide, beaucoup moins cher, à des clients qui sont déjà, d'accord, sur une bonne connexion, d'accord, qui sont connectés en permanence, donc je peux les pêcher plus facilement. Donc, identifier les exigences des clients, leur perception, etc. Ça, c'est le 1. Je peux également anticiper à l'exigence de ces clients-là. Dans le comportement du consommateur, en marketing, un des objectifs premiers qu'on essaie, que toutes les entreprises essaient d'accord, de mettre en avance, c'est l'arrivée à anticiper, à comprendre les exigences d'accord de leurs clients. Donc, pour anticiper les exigences des clients, on permet aux internautes de s'informer, de réaliser des accords des achats sur les sites, bien sûr, de l'entreprise. On va analyser les requêtes, on va analyser le comportement de navigation, tout cela va permettre de comprendre les besoins latents du client. Donc, il y a un ensemble d'algorithmes qui sont utilisés par les entreprises, à travers vos agences notamment, et qui vont permettre d'analyser, de décortiquer le comportement d'achat et de comprendre un petit peu ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Sur une page web, par exemple, le client va cliquer, d'accord, sur une bannière, va cliquer sur un lien, va cliquer sur des choses comme ça. Est-ce que ça séduit ? Est-ce que la bannière en question, est-ce que l'élément qui est mis en valeur dans cette page web attire ou n'attire pas du consommateur ? Tout cela, c'est des choses qui peuvent permettre d'anticiper les exigences des clients. Et puis, un autre élément quand même qui est un des bénéfices qui a un sens important pour le digital, c'est à faire la vision des clients. Oui, bien sûr, je rappelle que l'un des facteurs clés est d'atteindre un niveau élevé des satisfactions. Tout cela à travers, d'accord, l'accessibilité du site. Aujourd'hui, on va voir, je vais vous montrer tout à l'heure des chiffres assez intéressants. On va savoir que quand un site est magnifiquement beau, il faut qu'il arrive à drainer un ensemble, d'accord, disons, de flux et de visites. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises vont justement travailler en profondeur, on va dire, pour voir améliorer l'accessibilité de leur site, la navigation, l'ergonomie, la fluidité. Vous allez voir, il y a des choses assez intéressantes qui sont essentielles pour pouvoir permettre aux clients une expérience, on va parler de user experience, d'accord, une expérience utilisateur, assez intéressant. Alors, on continue. Donc, ça, c'est un certain d'éléments, disons, de générique sur les bénéfices que peut apporter digital à une entreprise. Alors, on va voir qu'il y a effectivement également, pour aller dans les changements du comportement de consommateur, un ensemble, disons, de modèles d'affaires. Alors, on a ce qu'on va appeler consommateur à consommateur à secrétaire, d'accord, c'est qu'aujourd'hui, disons, des sites de vente en ligne, je pense à eBay, je pense à tout ce qui est peer-to-peer, par exemple, ce qui arrive, des recommandations de produits, tout ça, les réseaux sociaux, tout ça, c'est une relation entre un consommateur et un autre consommateur et donc, à travers cette relation-là, on va développer un nouveau modèle d'affaires. On est sur un business model nouveau qui va se traduire par de la vente, par des relations commerciales, par plein de choses comme ça. Et vous avez ce qu'on appelle le consommateur à entreprise, consumer to business, d'accord ? Alors, ça va être tout ce qui est des sites de vente, je pense à tout ce qui est groupement, je pense à des sites David, tout ce qui est test d'achat, test de produit, etc., tout ce qui est comité de clients, en tout ça, c'est des consommateurs qui vont avoir un contact avec une entreprise, on appelle ça le consumer to business. Vous avez ensuite, après, ce qui développe de plus en plus au Maroc, on appelle ça le consommateur administration, d'accord ? Le consumer to governance, d'accord ? Et donc, aujourd'hui, il y a un ensemble d'administrations au Maroc qui va avoir un ensemble, va ouvrir, disons, de donner la possibilité aux administrés aux Marocains, donc, de partager des avis, d'accéder de l'information, de consommer, entre guillemets, des services administratifs. Voilà, donc, il y a également des logiques de feedback, de traitement de réclamation, et avec le digital, c'est des choses qui sont totalement, aujourd'hui, totalement développées, totalement. continuites. Alors, ça, c'est les nouveaux modèles d'affaires qui commencent à se développer de plus en plus et qui sont facilités, encore une fois, par le digital. Je disais tout à l'heure, en démarrant, qu'on va présenter rapidement ce que j'appelle les digital trends, c'est un petit peu les tendances d'accord digital au Maroc en 2021. Alors, vous avez retrouvé une étude très intéressante sur Internet et je me suis permis pour le bien des besoins de cette matinée de partager avec vous quelques screens. Alors, quand on prend ici le premier canal de recherche d'accord de marques au Maroc, nous sommes en janvier 2021, je le rappelle, pour situer dans le temps. Alors, on a les réseaux sociaux qui sont le premier d'accord avec 63% d'accord canal de recherche des marques. On a les moteurs de recherche social science d'accord, les moteurs de recherche qui sont le deuxième outil. clairement, aujourd'hui, le consommateur marocain va baser et là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, va baser son outil de recherche premier pour une chine marque quelle qu'elle soit sur les réseaux sociaux avant même d'arriver aux moteurs de recherche. On a également une plateforme très présente classique au Maroc, donc nos bâtons des records à ce niveau-là. Je pense à WhatsApp, je pense à Facebook qui sont très très présentes. Pour fermer le top 3, on a YouTube qui est aujourd'hui, la plateforme, d'accord social d'accord, la plus utilisée au Maroc. Alors là, peut-être sur la partie évolution d'accord des e-commerce par typologie, on va dire, par vente, nous sommes en 2021, donc nous sommes en plein, en couvrant l'année 2020, d'accord, donc en pleine pandémie, donc il faut le situer. Mais c'est vrai que la pandémie a boosté la consommation digitale des Marocains, on l'a clairement vu, les chiffres présents on le rappelle ici, mais je pense que c'est une tendance qui va continuer, ce n'est pas du tout dit, enfin à mon avis ça a été accéléré par le digital, mais c'est des choses qui vont très certainement continuer dans le temps. Alors tout ce qui est beauté, mode et tout ça, ça a été augmenté de 31%, tout ce qui est alimentaire, bon ça c'était un peu normal, on a augmenté à 42%, d'accord. quand on parle par exemple les dépenses par catégorie, on voit clairement aujourd'hui tout ce qui est gaming et tout ça, ça représente quand même 358 millions de dollars, on est sur, ici pour tout ce qui est voyage, sur des chiffres assez intéressants, d'accord, de 1,05 milliard, d'accord. Alors ça c'est des tendances assez intéressantes. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Alors la partie peut-être tendance également qui va nous intéresser, peut-être par rapport à la consommation Internet, on a aujourd'hui 24 millions, on a vu ce chiffre-là tout à l'heure, d'utilisateurs de mobile, d'accord, aujourd'hui la consommation première, d'accord, au Maroc passe par les téléphones, d'accord, par les téléphones, les smartphones, ça représente 97% ici et nous dépensons, on l'a vu tout à l'heure aussi, quelque chose comme 3h56, d'accord, par jour, d'accord, daily, every day, d'accord, c'est une moyenne jour sur Internet, ce qui constitue quand même des chiffres assez hallucinants. Alors n'oubliez pas que tout ça sont des moyens, on a, je vais prendre des choses avec attention, ce sont des moyens, donc on a des chiffres plus importants, moins importants, c'est des confines bien sûr de la génération, je crois bien compris, mais quand même on est sur des tendances assez intéressantes et qui permettent encore une fois aux entreprises de toucher leur cible. Bien, alors au-delà de ces chiffres, encore une fois le détaire, je vous invite à aller découvrir en détail sur Internet, donc sur Google vous trouverez tous ces chiffres-là, il y a une étude assez intéressante qui est annuelle, donc je vous invite à découvrir. On va revenir maintenant sur les outils du marketing digital, on va voir effectivement que les entreprises quand elles veulent développer leur marketing digital, forcément, comme en marketing en général, doivent mettre en place une stratégie, d'accord, et dès lors qu'on parle de marketing digital, forcément la stratégie sera elle-même digitale, et on va voir qu'en termes justement de stratégie digitale, beaucoup d'entreprises vont devoir choisir, et donc pour coller encore une fois à ces tendances, à ces évolutions et à ces changements de comportement de consommateurs, vont devoir choisir entre différentes stratégies. Alors, il y a ce qu'on appelle la stratégie multi-canale. Alors, la stratégie multi-canale, c'est une stratégie marketing qui combine plusieurs canaux de, d'accord, de sollicitations de réponses aux consommateurs, on va pouvoir toucher les clients sur différents différents canaux. Vous allez voir ce qu'on appelle la stratégie de marketing cross-canal, cross-canal qui va permettre effectivement aux différents canaux de distribution d'entreprises de se, d'accord, de se croiser, on va dire, d'accord. Alors, ça va être un magasin physique, vente en magasin physique avec une distribution en magasin physique, des prix au magasin physique avec un catalogue, un site web. Et donc, tous ces canaux de distribution vont permettre de fonctionner ensemble plutôt que de se concurrencer. On appelle ça le cross-canal. Vous allez voir, d'ailleurs, c'est intéressant, vous allez voir que ces stratégies-là ont évolué, en fait. On est beaucoup d'entreprises sans passer du multi-canal, cross-canal, et vers l'omni-canal dont j'avais parlé tout à l'heure pour finir, la stratégie omni-canal qui va consister effectivement à optimiser l'utilisation de l'ensemble de ces canaux de manière totalement simultanée. Et ce schéma-là, là aussi, est assez intéressant. Aujourd'hui, une entreprise, si je reste sur un canal simple, je vais prendre l'exemple d'une banque marocaine qui veut toucher ses clients, classiquement, le client devait d'accord aller à son agence et consommer, entre guillemets, les produits et les services de cette banque au sein de l'agence. Le fait de développer du multi-canal, c'est quand l'agence, effectivement, permet de créer une version by-door mobile ou une version web. Et donc, le client va pouvoir être touché par l'ensemble de ces canaux. D'accord ? On est sur une multiplication des canaux. Mais il n'y avait pas dans le multi-canal une logique de croisement. Le cross-canal permet effectivement un client d'aller, par exemple, de commander, on va dire, un chéquier au niveau de son application mobile, d'aller à l'agence pour effectivement le récupérer, de commander peut-être une simulation d'un crédit sur son application mobile ou son ordinateur et d'aller, effectivement, discuter, négocier avec le changement clientèle. Donc, là, on approche le cross-canal. L'omni-canalité va au-delà de ça. L'omni-canalité, effectivement, c'est une logique de consommation multi-canaux et en parallèle. Je crois qu'ils sont très simples. Aujourd'hui, vous pouvez, par exemple, aller sur un site marchand de retail pour acheter des vêtements. Effectivement, quand vous présentez dans le magasin si la taille n'existe pas, dans la possibilité de la commander sur votre smartphone et de vous la livrer chez vous ou aller les récupérer dans un autre magasin dans un autre ville. Donc, en fait, il y a une logique de complémentarité dans la logique de l'omni-canalité. L'omni-canalité est une tendance qui se développe énormément aujourd'hui. Aujourd'hui, le parcours omni-canal d'un consommateur est très, très présent. D'accord ? Et je vais vous expliquer sur les salles qui suivent pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette omni-canalité se développe. Alors, le parcours omni-canal, rappelez-vous, tous les produits, pardon, les canaux de contact pour toucher le client et de vente sont possibles entre autres et les clients et sont utilisés et mobilisés en parallèle. D'accord ? De manière quasi instantanée et de manière complémentaire. Un, l'omni-canalité est souvent vue comme une évolution comme je disais tout à l'heure du multi-canal où l'utilisation simultanée des canaux disponibles est totalement optimisée. Donc aujourd'hui, on donne la possibilité au client de choisir le canal qui correspond le plus à un instant T à ce qui l'intéresse. Je suis en train de me déplacer dans la rue, j'ai mon agence qui est à côté, je me présente dans l'agence, je suis dans mon bureau, je peux y accéder à travers mon smartphone ou mon téléphone. Donc aujourd'hui, l'omni-canalité est une tendance très très présente dans le marketing digital et beaucoup d'entreprises d'accord ? Ils voient un intérêt principal sur lequel elles s'inscrivent. Une stratégie omni-canale pour finir est généralement une réponse aux attentes et évolutions de comportement du consommateur qui sont des omni-consommateurs comme je disais comme ils sont multi-device. Forcément, on doit être le plus proche possible de proximité importante le plus proche possible du client en s'adaptant encore une fois à son mode de consommation et d'accès à l'information. D'accord ? Alors, l'omni-canal, ce qui est intéressant également, c'est qu'on va retrouver quatre types disons de profils ou quatre types disons d'acheteurs. Alors, le full web, le full web, c'est un consommateur qui va faire toutes ses recherches et ses achats directement en ligne. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de consommateurs, 80 % de consommateurs qui sont aujourd'hui full web, d'accord ? C'est une tendance, d'accord ? Ils vont changer forcément d'un pays à un autre. Alors, vous trouverez le détail si vous le souhaitez sur le marché marocien d'accord ? de ces chiffres-là. Le full store, c'est un consommateur qui va faire ses recherches et acheter en magasin, d'accord ? On a le showroom, c'est un consommateur qui va se renseigner en magasin puis il va aller chercher sur Internet, acheter sur Internet. Pourquoi ? Parce que peut-être sur Internet, il y a des objets particuliers, il y a des avantages particuliers, des cadeaux ou des promotions. Donc là, c'est un comportement là aussi particulier. Et puis, vous avez ce que j'appelle le repos. Le repos, c'est research online, research offline, d'accord ? Ou le web store, c'est quelqu'un qui va s'informer, un consommateur qui va s'informer en ligne, d'accord ? Chercher l'information en ligne mais qui va aller acheter en magasin. Pourquoi acheter en magasin ? Parce qu'il a besoin peut-être de toucher le produit, il a peut-être besoin peut-être d'essayer le produit, voilà. Mais l'accès, le repos, permet effectivement un accès à l'information plus rapide, d'accord ? Donc, je gagne du temps depuis mon téléphone, depuis mon ordinateur, depuis ma tablette pour faire des recherches rapidement sur Internet et avant de me déplacer dans un magasin qui m'aurait intéressé comme vous le voyez ici, on a des profils totalement différents, très très différents des matières et donc ces profils différents font qu'une stratégie unicanale est devenue effectivement une condition sine qua non de pouvoir couvrir et répondre à l'ensemble de ces profils encore une fois totalement différents. Alors, toujours dans la stratégie digitale, je voudrais vous garder à l'esprit qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, que je sois d'une organisation de public ou privé, quand elle veut monter une stratégie digitale réussie, souvent elle veut mettre l'accent sur six points clés. Alors, vous allez voir, il y a des choses assez intéressantes qu'on va essayer de présenter et qui vont permettre d'aborder les outils marketing de manière intéressante. Alors, les six points clés sont les suivants. D'abord, le site web. Le site web représente la vitrine, d'accord, c'est la vitrine qui doit apporter une vraie valeur ajoutée aux clients, qui doit à l'emprise et donc aux clients aussi, qui peut être également un site e-commerce qui va être l'outil de propagande, d'information, de partage de l'entreprise vis-à-vis de ses clients. Ça, c'est trop bien. Vous allez avoir un ensemble de pratiques, on va appeler le SEO, je vais en parler tout de suite, ce qu'on appelle le référencement natural, c'est le Search Engine Optimization, je vais en parler tout à l'heure, qui sont des techniques aujourd'hui, essentielles, qui pourront effectivement être présents dans des moteurs de recherche, gratuit, on va le voir, et à la partie cliente aussi, et qui permet quand le consommateur fait sa recherche sur un moteur de recherche, qu'il soit sur un réseau social, il va être renvoyé, d'accord, vers un certain nombre de sites correspondant à sa recherche et donc le SEO est une composante essentielle, très, très pratique aujourd'hui et respectée par les entreprises pour pouvoir réussir, enfin mettre en place leur stratégie marketing digitale. Vous avez également une autre composante essentielle, ce qu'on appelle l'inboard marketing, d'accord, tout ce qui est inboard marketing, tout ce qui est emailing, tout ce qui est marketing automation, c'est une logique d'automatisation, on va dire, de certaines pratiques marketing, classiquement aujourd'hui, je prends l'exemple de votre banque à tous, vous recevez tous des relevés bancaires, des avis de vos banques sur vos comptes ou sur vos opérations bancaires, dites-vous bien que ce n'est pas un opérateur, un collaborateur qui a saisi, d'accord, votre mail, c'est des choses qui sont automatisées, qui permettent effectivement de gagner du temps, de générer, d'accord, un flux d'informations beaucoup plus rapide pour pouvoir toucher les clients de manière ciblée avec, là aussi, il y a des algorithmes qui peuvent identifier le profit des consommateurs en fonction, encore une fois, de la situation familiale, etc., pour lui proposer une épargne retraite s'il est en âge de retraite ou là, s'il prépose peut-être une épargne, je ne fais pas mes mots, une épargne, d'accord, une formule, voilà, j'y arrive, une formule, un plan d'éducation, une formule plan d'éducation pour s'il a des enfants, donc tout ça, tout ça, c'est des pratiques de marketing automation qui permet de faire cela. Alors, l'inbound marketing, je vais y arriver dans un petit moment, vous allez voir cette technique très intéressante, on va comparer d'ailleurs l'inbound marketing avec l'outbound marketing, qui est là aussi, des choses, qui sont des choses intéressantes. Alors, les réseaux sociaux classiquement, vous les connaissez, je pense à Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, pour ne citer que ceux-là, qui sont assez présents dans notre quotidien. Vous avez également un cinquième point essentiel, c'est la plus serraine. Aujourd'hui, effectivement, de plus en plus, d'entreprises vont choisir des supports digitaux pour pouvoir passer à leur publicité, je pense à Google Ads, je pense à Facebook Ads, etc., qui constituent là aussi des supports digitaux qui courent de manière assez intéressante les supports de communication, les médias traditionnels, télé, affichage, etc. Et puis, peut-être un autre élément qui est essentiel dans une stratégie marketing réussie, digitale réussie, bien sûr, c'est la gestion de contenu. On va avoir le contenu qui peut être avec différentes composantes, différentes cibles, différentes pratiques, on va en parler dans un petit moment. Alors, on va commencer par le premier point sur le site web pour expliquer un petit peu la logique d'un site web. Alors, gardez l'esprit que le site web doit être performant. et il faudrait qu'il y ait également une stratégie de contenu adaptée à votre clientèle, à votre cible, etc. Il est important que le contenu que vous allez mettre en place dans votre site web soit totalement, alors il faut qu'il y ait de l'animation, on va en parler, il faut qu'il soit adapté également aux attentes de clients, ce qui est totalement évident, mais il faudrait créer l'envie au client de revenir. Je vais montrer quelques chiffres dans un petit moment. Il faudrait également que l'architecture ergonomique du site, son design, si vous préférez, sa fluidité, d'accord, soit totalement poncée, réfléchie, fluide, pour donner envie encore une fois de clients de naviguer parce qu'un site web, vous l'imaginez bien qui est complexe, c'est difficile, qui est désagréable à regarder ou à voir, mais pas du tout attrayant et donc ça n'attirera pas le client. Il faudrait qu'il y ait un design aussi de qualité, je crois que c'est évident. Et puis, il y a un concept également intéressant, comme je disais tout à l'heure, on appelle ça le responsive design. Comme je disais tout à l'heure que le client, il est multi-device, c'est-à-dire qu'il va ouvrir votre site web sur son téléphone, il va l'ouvrir sur son ordinateur, il va l'ouvrir sur une tablette, il va l'ouvrir peut-être sur d'autres supports. Eh bien, il est important que votre site web soit adapté à tous les écrans, d'accord ? Et donc là, on appelle ça le responsive design qui est important. Et puis, une chose essentielle aussi, il faudrait que le site web, ça a le croisé de ce qu'on appelle le web design, d'un côté, d'accord ? La partie design, d'accord ? De votre site, mais également avec à travers le user experience, ce qu'on appelle UX. UX, c'est l'expérience client. Il faut qu'elle soit totalement fluide, totalement agréable parce que, on va le voir, pour aller dans un certain nombre d'informations intéressantes, on a 7 internautes sur 10 qui ne retournent pas sur un site si leur première visite est jugée désagréable. Donc, si vous découvrez un premier site et que ça se passe mal, d'accord ? Vous ne ferez aucun effort pour revenir, ce qui est normal. Donc, 7 fois sur 10, on a 70 %. 40 %, c'est le taux de rebond moyen acceptable. Taux de rebond, c'est simplement le temps que vous passez sur une page, d'accord ? Quand vous cliquez effectivement sur une page, combien de temps vous restez, d'accord, sur cette page-là ? Gardez à l'esprit qu'il y a 8 internautes sur 10 qui, s'ils rencontrent des problèmes, d'accord, de performance sur un site, ne vont plus y retourner, d'accord ? Donc, au-delà du côté désagréable, c'est que s'il y a des soucis de connexion, d'accès, s'il y a de lourdeur, etc., ils ne vont pas retourner. Et puis, 48 % des internautes affirment que le design d'un site web est le premier facteur pour la qualité d'un business. Aujourd'hui, vous voyez bien, clairement, à travers ces quelques chiffres, que le site web doit être effectivement performant, doit être cette vitrine, d'accord, owned par l'entreprise, donc qui est à partir de l'entreprise, mais qui doit être réfléchie de manière intelligente et correspond exactement à des attentes clients pour lui donner envie de revenir. Alors, c'est un premier point. Deuxième point, c'est ce que c'est, d'accord, deuxième point, c'est tout ce qui est relatif, excusez-moi, tout ce qui est relatif à tout ce qui est, alors, ce qu'on appelle le référencement de manière générale. Alors, on va parler, effectivement, ici ensemble du SEO, du SIA, du SMO, vous allez voir, alors je ne vais pas rentrer dans le côté technique de la chose, je vais juste présenter les concepts pour que vous soyez familiarisés avec ça. Gardez à l'esprit qu'un site web, peut-être le plus beau site du monde, mais il ne voudra rien s'il n'est jamais consulté, donc il faut donner envie au client de le consulter, il faut donner la possibilité au client de le découvrir et de le consulter. C'est là où va rentrer en scène le référencement, justement. Le référencement, vous allez voir, avec ces jargons d'accord SEO, SIA, etc., vous allez voir, c'est des choses assez techniques, mais au fond, assez simple à comprendre. C'est des actions qu'on va mettre en pratique, notamment sur les motos de recherche, pour pouvoir valoriser un produit et le mettre en termes de classement, vous allez voir, en tête, des classements de décors des recherches des clients. Alors, quand on parle de référencement, on parle de SEM, c'est le Search Engine Marketing. Le Search Engine Marketing, c'est le Search Engine Optimization, donc SEO, plus le Search Engine Advertiser, ça veut dire qu'est-ce que c'est que tout ça. C'est très, très simple. Alors, le SEM, d'accord, Search Engine Marketing, il englobe le marché des liens sponsorisés, qui est le SEM, d'accord, sponsorisé, c'est que l'entreprise va payer, d'accord, et du référencement narratuel, le SEO. Alors, le SEM, c'est quoi ? C'est le Search Engine Advertising, d'accord, c'est le référencement payant, c'est-à-dire l'entreprise va payer des motos de recherche, d'accord, pour pouvoir être présente, je vais vous montrer tout de suite un lien qu'on fait une petite recherche, vous allez voir, il y a un classement, d'accord, je vous le dis n'importe quoi, il y a un classement, d'accord, des réponses et de propositions, et le classement n'est pas fait au hasard, l'algorithme va systématiquement en fonction de, est-ce que c'est un référencement payant ou un référencement, on va le voir, naturel, classer les réponses et donc le site des entreprises en conséquence. Alors, vous avez le SEO qui est le Search Engine Optimization, c'est le référencement natural, c'est une technique d'optimisation pour les moteurs de recherche et donc qui n'est pas payant, le SEO n'est pas payant, la coole SEO est payant. Et puis, vous avez le SEO qui est le Social Media Optimization pour finir, qui est le référencement sur les réseaux sociaux, alors c'est la même logique effectivement que sur un moteur de recherche, mais ce que là, c'est orienté vers les réseaux sociaux, Facebook et compagnie. Alors, tout ça, quand je le mets en pratique, juste pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde, quand je le mets en pratique, vous allez voir que souvent, quand vous faites une recherche, d'accord, n'importe quelle recherche, je mets référencement par exemple, vous allez trouver, d'accord, en termes de réponses, d'accord, il y a un ensemble de réponses qui sont classées, vous allez voir qu'en termes de réponses, il y a tout ce qui est payant, d'accord, c'est ce que je mets en rejeté, le SIA, ils sont là, c'est les bannières qui vont être classées tout en haut et vous allez facilement les identifier pour savoir qu'ils sont payants parce qu'il est marqué à l'annonce dessus, d'accord, et donc ce sont des entreprises en question ici qui ont payé ici Google pour qu'ils puissent les trouver également en termes de bannières d'accueil vertical et le SEO, d'accord, c'est tout ce qui est optimisation, tout ce qui est référencement naturel, donc non payant, que vous allez retrouver à l'essai en haut. Alors, vous allez me dire qu'il faudrait-il être en ESSI et en SEO, d'accord, donc là, il y a les entreprises par rapport à cela, il y a un choix, alors vous allez voir que ce n'est pas systématique de payer ou ne pas payer, vous allez voir que c'est assez paradoxal parce que les clients, beaucoup de clients, beaucoup de, qui font leur recherche, quand ils voient des avances, ils se disent très bien, dans leur tête, ils se disent très bien, c'est peut-être sponsorisé, c'est peut-être payant et donc forcément, c'est peut-être plus cher, donc il y a peut-être un esprit d'accord qui est une réflexion qui rentre en scène et donc on va peut-être aller forcément, aller voir peut-être les SEO qui sont en liste, c'est peut-être pas payant et donc c'est moins risqué, moins pour le consommateur. Alors, gardez l'esprit également qu'en termes de référencement naturel, je pense aux SEO ici, je voudrais partager avec vous quelques données, c'est intéressant, 76% des recherches web mondiales se font sur Google, donc ça constitue Google et le premier moteur de recherche en termes d'accords à l'échelle mondiale, gardez l'esprit aussi que 75% des utilisateurs ne lisent, ne découvrent, ne s'intéressent qu'à la première page, alors quand vous faites vos recherches, vous savez, il y a plusieurs pages effectivement qui découlent et beaucoup vont principalement se limiter à la première page en SEO naturel. Alors, une tendance qui se fait de plus en plus que Google a réussi à mettre depuis quelques années déjà, c'est la recherche vocale aujourd'hui, que ce soit sur nos téléphones ou sur nos ordinateurs, donc la possibilité de faire des recherches vocales et c'est une tendance, on va le voir tout à l'heure, qui est de plus en plus présente, donc on a 50% de recherches qui se font par voie vocale. Alors ensuite, 96% des personnes qui utilisent Google Maps pour se rendre à destination, Google aujourd'hui est très présent, on le voit à travers, d'accord, notamment la partie GPS, 90% ensuite, pour finir, des personnes sont influencées par les résultats des moteurs de recherche pour le choix d'une marque, ça c'est assez important. Alors, les moteurs de recherche, rappelez-vous, je vous l'avais montré tout à l'heure, il y a deux principales, disons, plateformes qui impactent le choix d'une marque, ce sont les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, donc là, en l'occurrence ici, les moteurs de recherche qui nous intéressent, je pense à Google entre autres, impactent, comme vous pouvez le voir, de manière assez intéressante, le comportement d'achat et le choix, je ne sais pas, de la marque par le volume. Alors, ensuite, au-delà du SEO, il y a une troisième composante qui est importante dans la stratégie marketing digitale, c'est ce qu'on a appelé l'inbound marketing. Alors, l'inbound marketing, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le marketing entrant, c'est une stratégie marketing qui vise à faire venir le consommateur vers la marque, il y a une série d'actions que je vais présenter dans un petit moment, donc c'est le client qui est actif qui se présente et vient vers la marque. Alors, ça va être, on appelle ça une stratégie de pool marketing, un pool dans le sens attirer, d'accord, le client, dans la mesure où elle attire le client vers elle à travers un ensemble de blogs, d'actions, on va le voir, assez intéressantes et qui doivent forcément être adaptées à ces cibles-là. Alors, l'inverse du inbound marketing, comme je l'avais expliqué, c'est la outbound marketing, c'est le marketing sortant, ou je peux appeler ça le marketing traditionnel qui consiste à chercher le consommateur en poussant des actions marketing vers lui, des actions promotionnelles, commerciales, d'accord, donc c'est moi qui vais vers le client là et la outbound marketing, c'est du push marketing, d'accord, la outbound c'est du push, l'inbound c'est du pool, d'accord, push-pull, est-ce que je attire le client pour qu'il vienne chez moi parce que mon offre l'intéresse, parce que ma relation consommateur au client l'intéresse, ou est-ce que je vais aller de l'outbound, c'est-à-dire que je vais lancer des actions publicitaires, promotionnelles et on espère effectivement que ça va l'intéresser et qu'il puisse venir chez moi, d'accord, alors la logique maintenant de la pratique au sein des entreprises notamment au Maroc va vers l'inbound marketing d'une manière assez intéressante, de plus en plus d'ailleurs d'entreprises quand elles montrent leur stratégie marketing digitale, forcément elles mettent en avant un ensemble d'accords de pratiques inbound marketing, mais que je ne vous cache pas que j'ai l'occasion de voir plusieurs structures aujourd'hui qui mixent un petit peu les deux, c'est-à-dire concrètement en outbound certaines marques vont activer des leviers traditionnels de publicité médias, hors médias, TV, presse, etc., des compagnes d'emailing, de l'achat d'accords d'espaces publicitaires, de la publicité sur le devant de la PLV, des liens sponsorisés, d'accords des publicités sociales, etc., donc ça c'est de l'outbound marketing qu'on appelle donc des leviers traditionnels et en parallèle à cela quand on est souvent dans une stratégie mix parce que n'oubliez pas que tout ça dépend bien sûr de la cible visée, donc si je touche des clients totalement différents en termes de génération XYZ et Alpha, donc forcément, j'ai intérêt peut-être à mixer, on va dire, les deux. Et puis bien sûr en inbound marketing, classiquement, on va utiliser, comme je disais tout à l'heure, les blogs de sites web, des réseaux, un référencement naturel, les newsletters, des études de cas, des vidéos, des podcasts, tout ça constitue de l'inbound marketing qui va, rappelez-vous, être un ensemble d'actions initiées par l'entreprise, par la marque, ces actions-là et ces supports-là utilisés vont séduire des clients, vont attirer des clients qui vont venir découvrir, d'accord, tout ça, avec des abonnements sur des podcasts, des abonnements sur des utilisateurs, d'accord, un ensemble de blogs, etc., et créer une communauté qui va parler de la marque, qui va consommer les produits de la marque, etc. Voilà, c'est un peu l'approche générale qui va nous intéresser ici. Alors, sur l'inbound marketing quand même, certains points peut-être à préciser, sur 70% des acheteurs B2B, écoutez bien, 70% des acheteurs B2B font leur recherche sur le vendeur avant de passer l'acte d'achat. On est en B2B, on est en B2C, c'est-à-dire aujourd'hui, avant d'acheter, je vais me renseigner globalement sur ce vendeur-là pour pouvoir m'assurer que de sa créativité, de sa présence sur les réseaux, sur son offre et tout ça. Les entreprises qui font un blog actif, un blog actif, c'est un blog qui est effectivement dynamique, par exemple, avec des changements des modifications deux fois par mois, par exemple, au minimum, vont générer plus de leads, d'accord, de contacts, que les entreprises ne maintiennent pas un blog. Là, je suis toujours en B2B, bien sûr. Donc là, vous voyez bien que ici, l'impact d'un blog peut être assez intéressant, pouvoir générer des leads et transformer ces leads, les qualifier et transformer en clients. Alors, les entreprises qui vont bloguer cinq à six fois par mois doublent leur lead et ensuite, les entreprises qui utilisent les marketing automation, d'accord, augmentent jusqu'à 451%, ce qui est énorme. La qualification de leur lead, donc des leads qui, effectivement, vont être transformés, encore une fois, en contacts actifs et donc éventuellement en commande. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'impact du minimum marketing tel que vous pouvez le voir avec une action très efficace, ça veut dire, sur le consommateur et sur les clients. Alors, au-delà de l'inbound marketing, il y a également, bien sûr, j'en ai parlé dans les six points, il y a le point quatre qui concerne les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, ça, c'est, comment tu veux dire, il est important pour l'entreprise de réfléchir, ou en tout cas, de se poser la question, où sont les clients ? D'accord ? De par la clientèle que je vise, une fois que je fais ma segmentation, de par mon offre et tout ça, où sont mes clients ? Quelle est la plateforme qu'ils utilisent le plus ? Est-ce qu'ils sont sur Facebook ? Est-ce qu'ils sont sur Instagram ? Est-ce qu'ils sont sur TikTok ? Est-ce qu'ils sont sur YouTube ? D'ailleurs, c'est assez intéressant, vous le savez très certainement, chacune de ces plateformes différentes vise une clientèle totalement différente. On prend une tranche d'âge, etc. Aujourd'hui, les plus jeunes, vous le savez mieux que moi, vont être principalement sur TikTok. WhatsApp reste, LinkedIn reste professionnel avec une... LinkedIn, juste pour l'apparenter, LinkedIn est en train de changer un peu de paradigme, il est en train de se Facebooker un petit peu et voilà, il sort un petit peu de son objectif premier. Voilà, donc où sont mes clients ? C'est une première question. Quelles sont les plateformes sur lesquelles ils sont présentes ? Pour les autres exemples, c'est que j'ai besoin de 600 sur TikTok, j'ai intérêt effectivement à les toucher à travers TikTok. Qu'ils sont sur Facebook ou sur autre chose, j'ai intérêt effectivement à y être présent. Alors, comment interagissent-ils avec les réseaux sociaux ? Est-ce qu'ils y sont sur une précise à journée ? Est-ce qu'ils y sont en continu ? Est-ce qu'ils y sont en soirée ? Est-ce qu'ils sont en journée ? Voilà, donc ça, c'est des questions à se poser aussi pour adapter encore une fois nos actions accessibles là. N'oublie pas que chaque public a ses particularités, donc il faudra observer de manière assez soutenue et soutenue et puis continue parce que le comportement des followers, le comportement du client en général évolue très très vite, donc il faut rester en alerte, en veille continue. Donc je disais, il faudra observer le comportement des followers pour bien comprendre où et à quelle heure on peut toucher l'audience, ce cible, d'accord ? Et bien sûr, en fonction de conséquence, produire le contenu qui touchera le plus, d'accord, ces filles-là. Alors, le contenu peut-être, alors souvent, ce qui marche le plus maintenant, c'est tout ce qui est animation, tout ce qui est vidéo, etc. mais on a des blogs qui peuvent être plus, plus, on va dire, intellectuels, entre guillemets, qui vont être plus, ou des podcasts qui vont être plus d'un certain niveau adaptés à d'autres, à des clients particuliers. Voilà, donc le contenu, il faudra l'adapter forcément à la cible, c'est évident. Alors, autre composante, autre action, autre point clé pour pouvoir réussir la stratégie d'architecture digitale, c'est bien sûr la publicité en ligne et donc la publicité en ligne et on va avoir l'occasion d'en parler, aujourd'hui, la publicité en ligne permet, contrairement à la publicité traditionnelle, elle permet un ciblage particulier, très précis, très impactant, d'accord ? Classiquement, quand une publicité standard passe à la télévision, effectivement, on a tendance souvent à zapper, d'accord ? Pouvoir éviter la publicité et reprendre juste après. Aujourd'hui, les publicités sont ciblées et sont même imposées. Quand vous êtes en train de regarder une vidéo, d'accord, sur YouTube, forcément, à un moment, dans la vidéo, au milieu de la vidéo, il y a une publicité qui sort et vous êtes obligés de regarder la vidéo qui va durer quelques secondes, vous ne pouvez pas zapper, vous êtes obligés, d'accord, de la suivre, donc l'impact est beaucoup plus important, d'accord ? Le ciblage est plus précis, on peut orienter également en fonction de la cible qui regarde ce, d'accord, le contenu, quel qu'il soit, mieux la ciblée. Alors, la logique de la publicité également en ligne peut être analysée rapidement parce qu'on peut sortir un certain nombre d'outils à travers des outils d'analyse des informations et peut être optimisée, d'accord ? Ça aussi, c'est important, d'accord ? Optimiser en termes de temps de passage, de durée de passage, de, disons, de contenu à passer et avec une fluidité, une rapidité assez intéressante. Alors, ça permet également de toucher les bonnes personnes au bon moment, ça aussi, c'est un point important que n'offre pas du tout la publicité traditionnelle et il faut le garder à l'esprit. Aujourd'hui, quand je suis sur, d'accord, une publicité sur, d'accord, Google Ads, sur Facebook Ads, etc., on est sur des, on va toucher une communauté particulière qui est intéressée par une thématique particulière, un moment particulier. Donc, forcément, on est sur un ciblage, comme vous disiez tout à l'heure, assez important. Elle permet de calculer plus facilement le résultat de l'investissement que le ROI, c'est le retour sur investissement. Tout ça a un coût, bien sûr, et puis, en face, il y a bien sûr un, entre guillemets, un coût en termes d'investissement, mais en face, il y a une rentabilité et en termes de chiffres, de commandes, etc., et donc, forcément, là aussi, avec un ensemble d'outils qui permettent de mesurer le ROI. Alors, l'impact, d'accord, peut-être immédiat dans la publicité, d'accord, parce que le client, quand il va, il a touché la publicité, il va cliquer sur un lien, il va passer commande, il va peut-être recommander, il va liker, donc tout ça, c'est des impacts, certes différents, mais qui peuvent être aussi immédiats. Alors, la publicité en ligne, vous le pensez bien, elle permet une visibilité de la marque garantie à travers les différentes plateformes qu'on a discutées et que vous connaissez, et puis, bien sûr, l'impact, peut-être soit local ou global, c'est le retour de la publicité qui va passer sur YouTube, elle peut impacter, n'est-ce pas, aussi bien les Marocains que d'autres pays, etc., d'autres clientèles sur d'autres, tout d'autres cieux, et donc, l'annonce peut-être facilement généralisable, on va dire, soit par une approche globale ou locale. Un sixième élément essentiel dans la stratégie digitale, c'est important à garder l'esprit, c'est la gestion du contenu, d'accord, la gestion du contenu, comme je le disais tout à l'heure, alors, la logique de contenu est importante, il va falloir définir des objectifs marketing du contenu en alignement, on va dire, avec vos objectifs commerciaux, ça c'est un point important, vous avez des objectifs commerciaux en termes de vente, donc forcément, votre contenu doit être adapté totalement à votre offre produit, à votre offre au service, donc il faut qu'il y ait quand même un alignement par rapport à cela. Il faut créer du contenu pour chacune des cibles visées, ça c'est aussi un point essentiel. Encore une fois, vous pouvez avoir des cibles différentes qui sont intéressées par des thématiques et des contenus totalement différents, et vous devez être capable de répondre à chacune de ces cibles-là, tout en gardant une cohérence, d'accord, dans votre contenu, une cohérence marketing, d'accord, global. alors il faudrait également proposer pas uniquement des contenus payants mais également des contenus gratuits pour donner envie aux clients de revenir et ces clients gratuits doivent être de haute qualité, d'accord, j'ai l'occasion de voir certains sites effectivement où tout ce qui est gratuit va être de qualité moyenne et dès lors que vous payez, vous passez sur des choses plus intéressantes. Non, il faut quand même proposer aux clients des contenus gratuits et de haute qualité, quitte à l'intéresser pour pouvoir aller faire des approches de prescrire. Alors là, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, dans les contenus les plus impactants, il y a beaucoup de vidéos et des animations, c'est beaucoup plus important que les messages textes, on ne fera pas que les vidéos et les animations, certains contenus s'y créent plus facilement que d'autres, mais on le voit dans toutes, regardez, dans les conférences, tous les messages, je vais dire, toutes les entrées, qu'elles soient leurs activités, elles vont quand même faire de la vidéo et des animations, mais elles peuvent éventuellement appuyer ça avec des choses différentes, d'accord, du texte ou autre chose, d'accord. Alors, quelques exemples maintenant de contenus pour pouvoir, je regarde l'heure en même temps que je vous parle pour me respecter le temps qui m'était imparti, quelques exemples, j'ai utilisé donc de contenus, voilà, donc, quelques exemples intéressants, vous connaissez, les fameux podcasts aujourd'hui qui sont assez généralisés, vous avez des intérêts vidéo, vous avez toutes ces recettes de menus, d'accord, en fonction de l'activité si je suis dans la partie démonstrative, restauration, tout ce qui est livre électronique, magazine en ligne, gratuit, tout ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes en termes de contenus pour pouvoir donner l'envie aux clients, planificateurs et calendriers qui permettent effectivement là aussi de planifier effectivement l'ensemble de rendez-vous avec les clients pour le lancement du produit ou autre, des tutos, des success stories effectivement de certains clients, du contenu de blog, de professionnels qui vont prescrire le produit, etc., etc., il y a plusieurs effectivement exemples différents et mais gardez à l'esprit qu'il faut qu'il y ait encore une fois, je l'avais dit tout à l'heure, une logique de cohérence en toutes ces actions-là, tout ce contenu doit être cohérent et l'ensemble des six points que j'ai présentés d'accord depuis tout à l'heure, il faut qu'il y ait une cohérence, d'accord, c'est des choses qui sont complémentaires, d'accord, le SEO, l'inbound marketing, le site web, le bleu, tout ça, d'accord, la public store, tout ça doit garder quand même une cohérence globale pour passer un message encore une fois fluide au client qu'il puisse adhérer total. ça c'est un petit peu les six étapes que j'avais envie de partager avec vous, maintenant sur ce qui est de la partie tendance qui était le dernier point que j'avais prévu discuter cette matinée avec vous, en fait, bon, les tendances, je vous montrais quelques pistes, grandes pistes qui sont aujourd'hui en vogue et qui à mon sens vont certainement continuer, mais vous allez voir que c'est des choses qui évoluent, on est vraiment dans un domaine de dire comme ça qui évoluent très très vite et il est important d'être, comme je disais tout à l'heure, en alerte, en continu, en veille pour voir, disons, coller aux tendances. Alors, ce qui marche aujourd'hui de plus en plus, c'est tout ce qui est hyperpersonnalisation, d'accord, aujourd'hui, les marques cherchent à extraire un ensemble d'accords de, je vous rappelle les empreintes de données, d'accord, à travers des algorithmes sur le client et l'idée, c'est d'arriver à offrir au client, d'accord, des choses vraiment très très personnalisées en termes d'expérience vraiment taillée sur mesure comme je vous dis ici. Cette hyperpersonnalisation, le digital la permet et c'est une attente, une attente, une attente réelle. Le client veut des choses très très personnalisées, de plus en plus personnalisées. La couverture vidéo, d'accord, classique en direct, les événements en ligne deviennent de plus en plus aujourd'hui les outils marketing de base et comme je disais tout à l'heure en introduction, l'internaute devient un bio-média et donc le fait effectivement de partager des choses en continu avec lui permet effectivement cette interactivité et ce partage d'informations. Le marketing social et la publicité native payant, d'accord, aujourd'hui ça aussi c'est des choses qui sont présentes. Le marketing social prend de plus en plus de place. Le marketing social c'est utilisé par travers les réseaux sociaux et la tendance effectivement, d'accord, se fait de plus en plus présente. L'intelligence artificielle aussi qui prend de plus en plus de place dans le quotidien des entreprises et dans le quotidien des entreprises mais également dans le quotidien des consommateurs. Aujourd'hui l'intelligence artificielle on va la retrouver d'accord présente dans nos maisons d'accord, à travers Alexia, à travers les HomePod etc. d'Apple qui permet effectivement à travers des différents supports d'échanger avec une intelligence artificielle pour pouvoir prendre en charge un certain nombre d'accords de besoins et les entreprises profitent un petit peu de ce besoin-là on va dire pour pouvoir développer des offres adaptées. Et puis bien sûr créer des utilisités pour le consommateur avec des messages personnalisés. Aujourd'hui des messages personnalisés que ce soit sur WhatsApp, ce soit sur Facebook, Messenger, etc. Aujourd'hui de plus en plus d'entreprises utilisent des messages mobiles personnalisés pour qu'ils vont toucher le client. En fait le client quel qu'il soit il est profilé et donc il a un profit bien précis et en fonction de ce profit-là on va essayer effectivement de lui passer un message très adapté on va dire à son besoin. Autre tendance également que je voudrais discuter avec vous qui à mon sens vont certainement avoir plein de succès sur les années à venir c'est tout ce qui est boutique en ligne dans les endroits physiques. Aujourd'hui beaucoup d'entreprises comme aujourd'hui le client il est en omni-canalité comme j'avais présenté donc on va avoir dans les magasins physiques des boutiques en ligne qui permettent mon client d'accéder à l'information en parallèle. Vous avez le téléachat 2.0 qui commence à se développer énormément donc sur nos smartphones sur nos plateformes etc. digital le téléachat qui a eu un franc succès pendant les années 80 qui commence à se digitaliser aussi et à aller vers des choses un peu plus pointueux d'accord sur des différents supports d'accord de vente la recherche vocale j'en ai parlé tout à l'heure qui commence à se développer de plus en plus maintenant de marques développent cette possibilité de plateforme et de moteur de recherche le re-commerce est une tendance également qui s'installe de plus en plus le re-commerce je rappelle c'est la possibilité effectivement de revendre en fait un produit il y a une tendance de plus en plus maintenant peut-être de prise en charge de prise en conscience plutôt de clients de consommateurs par rapport à le côté éthique le côté consommation responsable etc. donc au lieu d'acheter du neuf on va acheter d'accord des produits recyclés des produits des produits d'accord des produits d'accord ancien etc. et donc le re-commerce cherchez le mot mais je l'ai perdu donc le re-commerce c'est une tendance là aussi qui se développe et beaucoup de plus en plus d'entreprises s'inscrivent un peu dans cette tendance là et créent un marché parallèle d'accord de produits d'occasion d'accord de vente d'occasion et c'est des produits qui vont être d'accord reconditionnés et revendus à une clientèle alors on le retrouve dans le vêtement on le retrouve dans l'électronique on le retrouve dans l'automobile cette tendance de re-commerce à mon avis c'est juste qui va se développer alors l'e-commerce éthique j'en parlais rapidement ça aussi c'est une tendance qui s'intéresse qui s'intéresse auquel s'intéresse de plus en plus d'entreprises la consommation éthique c'est qu'aujourd'hui le consommateur peut accéder à des achats à travers une analyse disons du produit vous savez il y a des plaintes d'applications maintenant et moi je m'amuse chaque fois chaque fois que je vois des personnes pendant qu'elles font leurs courses dans les supermarchés au Maroc avec leur smartphone en train d'analyser le code à barre pour vérifier effectivement quelle est la note de la marque d'accord la note que la marque a obtenue sur Uka ou sur d'autres applications et ce e-commerce éthique commence effectivement à être présent donc on va le retrouver dans le comportement physique réellement à travers ce que je vais t'expliquer à l'instant mais également à travers des recherches sur internet pour voir si l'entreprise ne respecte pas l'ensemble d'éléments d'accord éthiques éco-responsables protection d'environnement protection des enfants plein de le côté éthique est très très large comme composante alors autre élément intéressant c'est tout ce qui est réalité augmentée donc là aussi c'est une tendance qui s'installe de plus en plus réalité augmentée d'accord qui à mon sens va avec le projet de méta enfin l'ex-facebook je rappelle d'accord de méta vers etc donc tout ça c'est des choses qui vont à mon avis sur les années à venir prendre davantage de poids et de présence dans notre quotidien aujourd'hui c'est des chantiers on a l'impression que c'est de la science-fiction mais c'est des choses qui vont très très vite arriver dans nos vies respectives et qui vont certainement encore plus impacter notre façon de faire du marketing n'est-ce pas et toucher les clients l'intelligence artificielle j'en ai parlé tout à l'heure qui est là aussi très très présente et puis le social sharing d'accord aujourd'hui qui est toujours plus populaire qui consiste effectivement à ce qu'il y ait effectivement en relation au site aussi des consommateurs qui vont vendre leurs produits entre eux d'accord création de communautés clients ou fournisseurs à travers les réseaux de réseaux voilà ça c'est un petit peu les principales tendances alors certainement la liste que je suis en train de partager avec vous n'est pas du tout exhaustive mais en tout cas c'était les points que vous avez envie de partager Adib je suis désolé j'ai dépassé de 10 minutes par rapport à ce que j'avais prévu ici allemand d'accord c'est vraiment intéressant merci merci en tout cas merci monsieur CBT vraiment c'était un vrai plaisir de vous écouter parce que bon le digital c'est un grand 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 domaine qui d'ailleurs est venu quelque part bousculer le marketing en général et il faut dire que Corona a été plus un levier accélérateur tout à fait accélérateur du digital dans le monde entier et entre autres certainement en Maroc désolé pour mon petit rume enfin j'espère que c'est pas Corona non non je suis sûr que c'est pas le cas voilà alors merci mesdames et mesdames d'être aussi nombreux en fait avec nous pour le marketing digital et d'ailleurs en fait le témoignage il vient plus ou moins des questions que vous avez posées et il y en a pas mal pas mal pas mal avec votre permission c'est ce que c'était un dérouleur deux tournées deux questions une première de 3-4 et une deuxième de 3-4 alors peut-être par exemple je peux commencer par une d'accord alors Ankar avec le money si je ne me trompe pas il dit le marketing digital est nécessaire pour les entreprises est-il suffisant pour booster les ventes alors est-ce que le marketing digital est nécessaire oui très certainement oui est-ce qu'il est suffisant alors il faut qu'on soit très pragmatique mes amis le marketing n'est qu'un outil qu'il soit digital ou pas qu'un outil un outil effectivement pour pouvoir valoriser ses produits communiquer avec le client interchanger etc comme on a été expliqué mais il ne peut pas se substituer au produit au service lui-même c'est-à-dire aujourd'hui je vais valoriser un produit mais vous pensez bien que si je valorise ça par le marketing digital et que le client est séduit par mon produit mais qu'il le consomme et qu'il est comment dirais-je il est séduit parce que je le valorise mais quand il le consomme il est totalement insatisfait totalement déçu forcément il ne veut pas réacheter d'accord donc est-ce qu'il se passe suffisant pour booster les ventes ça va permettre de booster les ventes mais il faut se procher au-delà de la vente aujourd'hui pour moi le marketing il est là pour pouvoir servir le marketing vente et commercial c'est certain et concourir au développement des produits mais il ne sera jamais suffisant d'accord il faudrait que effectivement la conception du produit croit le besoin du client il faut classiquement que le produit réponde ou le service réponde au besoin du client et puis alors c'est important moi j'aime bien cette question parce qu'elle est fondamentale le marketing digital j'ai presque envie de dire qu'il est à double tranchant pour une entreprise je m'explique autant il est facile pour une entreprise à travers ce que nous avons bien ensemble de développer des outils pour pouvoir toucher les clients d'accord l'intéresser et développer une relation avec lui autant le client comme le client le consommateur visé comme il est à sa disposition tous ces outils là dès qu'il est insatisfait d'accord il va disliker d'accord il va disliker et il va effectivement parler en mal dans notre produit il va en parler à toute sa communauté il va en parler sur les réseaux sociaux et donc forcément la réputation d'entreprise va être là la irréputation d'ailleurs va être totalement totalement impactée et forcément les conséquences sur l'image de marque vont être assez graves donc voilà double tranchant gardé l'esprit il n'est pas suffisant pour pouvoir booster les ventes il est peut-être utile oui mais il ne sera pas le seul qui va permettre de booster les ventes donc il faut que le produit se passe merci beaucoup alors une deuxième question d'un certain il dit est-ce que le marketing dit classique peut céder sa place au marketing digital surtout dans le contexte marocain où le consommateur n'est pas encore prêt à la digitalisation totale je répète si Mourad ah oui d'accord oui non j'ai bien entendu j'ai bien entendu oui oui non j'ai parfaitement entendu alors c'est une question intéressante j'étais en train de chercher j'avais un slide qui prépare mais bon j'aurais aimé partager un slide alors est-ce que le marketing digital va se substituer n'est-ce pas non le classique va se substituer au digital est-ce que le classique est-ce que le digital va se substituer au classique c'est ça oui pardon oui c'est ça voilà c'est ça voilà alors regardez oui tout à fait alors analysons ensemble là notre ami pose la question de manière assez pragmatique et rationnelle sur le marché marocain analysons le marché marocain il y a disons très présentement aujourd'hui une confrontation enfin comment je vais dire ça n'est pas une confrontation mais disons la présence sur plusieurs marchés d'entreprises de deux typologies de clientèle je vais me permettre de manière schématique de présenter choses comme ainsi deux types de clients totalement différents vous avez nous les anciens d'accord qui sommes encore sur les d'accord les vieux nous sommes encore la génération XY d'accord qui sommes encore attachés on va dire au support traditionnel et donc les médias traditionnels la télé j'y pense etc disons gardent encore une place assez particulière chez beaucoup de consommateurs marocains et puis vous avez une autre génération un autre bloc je l'ai appelé comme ça donc deux grands blocs qui se confrontent un petit peu un deuxième bloc qui est totalement détaché des médias traditionnels et donc cela je ne pourrais pas les toucher à travers la télé aujourd'hui quand vous regardez le programme et nos publicités qui passent à la télé la plupart des produits vont toucher justement la première génération dont je parlais d'accord les anciens et simplement pas les jeunes d'accord donc aujourd'hui les entreprises à la date d'aujourd'hui vivent ce dilemme à savoir quelle clientèle utiliser comment pouvoir les toucher certains comme je disais tout à l'heure vont faire du lean marketing pour toucher la génération d'accord connectée et là dans le marketing pour toucher la génération traditionnelle d'accord on peut avoir disons une cohabitation des deux stratégies marketing je l'avais dit tout à l'heure mais je pense qu'aujourd'hui le marketing traditionnel disons les actions traditionnelles encore quelques années devant elles vont continuer à toucher parce qu'on a une bonne clientèle certes on a beaucoup de clients qui sont sur l'ancienne génération qui sont sur leur téléphone etc mais il reste attaché quand même à du traduzeur voilà ça c'est les aimants de réponse et de toute façon demain on va assister à ce qui est la métaverse c'est un autre alors métaverse c'est un autre la métaverse va être complètement un autre monde d'accord là il y a quand on entend un petit peu et on lit ce qui est prévu moi je vous dis c'est vraiment de la science-fiction maintenant est-ce que tel que présenté par Zuckerberg le patron de méta je rappelle est-ce qu'on va aller vers est-ce qu'on va commencer à continuer à consommer avec le masque virtuel pour aller danser des rencontres d'accord voilà sur un métavers sur un univers parallèle je sais pas bon il faut voir en tout cas on verra on verra je sais pas moi je suis pas très très des enfants de tout ça mais on verra on verra mais le futur on passera vraiment c'est-à-dire changer c'est-à-dire le digital va encore bouleverser plus en fait nos comportements d'où la question pour cette question alors une certaine Najwa Smeda qui dit merci monsieur professeur Mora CBT pour cette panoplie de concepts fondamentaux du style marketing cependant j'ai vite question en dehors de tous les bénéfices du digital marketing que vous voulez présenter quel est l'impact négatif du digital sur le comportement des consommateurs et le même modèle des entreprises merci très bien alors il est certain que comme toute nouveauté on va dire il y a des points positifs des points négatifs d'accord alors le marketing digital aujourd'hui peut-être une des critiques qu'on entend très souvent d'accord marketing digital c'est qu'il s'immisce de plus en plus dans nos logis d'accord regardez juste pour comprendre un petit peu notre dépendance par rapport aux réseaux sociaux il y a quelque temps les réseaux sociaux je pense à Facebook a été arrêté pendant 6 heures d'accord et ça a perturbé le fonctionnement de plusieurs sociétés à l'échelle mondiale ça a perturbé le fonctionnement effectivement opérationnel de plusieurs entreprises et ça a perturbé le fonctionnement quotidien de plusieurs internautes le fait d'être aussi dépendant de plateformes d'accord de plateformes de recherche de moteur de recherche etc de réseaux sociaux peut être très préjudicial effectivement pour certains entreprises si elles construisent si elles construisent toutes leurs stratégies marquées exclusivement sur ça pourquoi ? parce qu'effectivement si je suis que sur des rappelez-vous tout à l'heure j'avais présenté une chose intéressante j'avais parlé des typologies de réseaux sociaux j'avais dit effectivement qu'il y avait des médias achetés je vous partage l'écran pour moi et mes amis les médias achetés les médias détenus et puis les médias gagnés alors les médias détenus c'est un entreprise qui les gère mais tout ce qui est acheté donc les paid et le earn d'accord nous sommes dépendants d'accord des réseaux sociaux des plateformes etc donc le revers de la maîtrise qu'elle est-il c'est que dès lors que Facebook ferme le robinet on va dire il est d'accord il est shutdown d'accord hors service ou qu'il oriente peut-être d'ailleurs c'est l'actualité aujourd'hui puisqu'on parle de la guerre d'accord Russie et Ukraine et qu'il oriente un certain nombre d'accord de 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 consommateurs vers un état d'esprit imposé par des publicitaires etc donc on n'est plus dans une logique disons de de libre arbitre on est dans des choix conditionnés par les publicitaires et plus le publicitaire il paye plus vous voulez comprendre tout ce que qu'aujourd'hui un réseau social tel que Facebook il a des algorithmes et les algorithmes ils sont là pour développer leur business donc plus il y a du business à faire plus effectivement l'algorithme orientera vers les sites qui rapporteront le plus d'argent et de bénéfice à ces réseaux sociaux quels qu'ils soient je pense à Facebook mais ça peut être le cas des autres et donc forcément le consommateur n'a plus réellement ce libre arbitre il est vraiment orienté conditionné dans ses choix et puis il y a un élément qui est assez hallucinant c'est l'impact peut-être j'ai presque envie de dire social entre les individus on est content d'avoir des milliers d'amis sur les réseaux sociaux mais qu'on est-il dans la réalité tout ça c'est virtuel à un moment on se dit j'arrête j'éteins mon Facebook et puis je commence à chercher mes amis et où sont-ils donc là il faut rester quand même vigilant par rapport à tout cela il est important de disons de s'inscrire dans ces tendances-là mais certaines structures enfin certaines entreprises doivent rester quand même très vigilantes par rapport à l'excès d'accord de l'impact n'est-ce pas et les conséquences de l'impact sur le consommateur sur la vie de chacun enfin pour dire aussi c'est que avec les réseaux sociaux par exemple actuellement on a commencé avec Facebook après on a passé vers Snapchat après on faisait du Instagram maintenant c'est du TikTok c'est-à-dire en fait même le consommateur quelque part n'est plus aussi fidèle aux marques et il devient de plus en volatile c'est-à-dire en fait le lien entre marketing qui a déjà été loué avec le consommateur comme du banque classique il a changé de plus en plus et c'est difficile de contenir en fait de laisser le consommateur près en fait de la marque alors tu as raison mais Adiv pour rappeler à nos amis vous rappelez que tout à l'heure j'ai présenté l'histoire des générations aujourd'hui il y a une analyse très détaillée d'accord vous trouverez rapidement ça sur Internet sur les utilisateurs des réseaux sociaux et on va voir que l'utilisateur le profil d'utilisateur Facebook est totalement différent que celui de TikTok aujourd'hui ce qui fait la force du réseau chinois TikTok c'est qu'il touche de plus en plus de jeunes qui étaient au départ sur Facebook ils ont peut-être deux Facebook ont basculé vers peut-être sur Snapchat ou sur Instagram et donc on est sur une migration de ces cibles-là vers de ces générations pour être plus correct vers des nouvelles des nouvelles des nouvelles plateformes de nouveaux réseaux oui tu as raison tu as raison alors demain on verra aujourd'hui on parle TikTok mais il y aura 300 autres nouveaux nouveaux sites d'accord et on verra avec le métaverse quand tu parles tout à l'heure ce que ça va donner c'est sûr c'est sûr franchement merci mesdames beaucoup pour tes questions peut-être avec votre permission c'est une ou deux de plus oui bien sûr avec plaisir alors alors une qui dit enfin c'est anonyme pourquoi la digitalisation avance bien dans le commercial mais pas dans le service public enfin c'est une question alors c'est intéressant c'est une question intéressante alors écoutez écoutez la digitalisation moi je vous cache pas je travaille beaucoup avec beaucoup de structures dans ce sens là touche aujourd'hui il faut qu'on soit très très là aussi rationnel touche aussi bien bien sûr beaucoup le privé parce que c'est une dynamique lucratique et recherchée derrière tout ça mais de plus en plus d'administrations ont lancé des projets de digitalisation aujourd'hui cette transformation digitale concerne de plus en plus d'entreprises marocaines pardon d'organisations marocaines publiques j'entends des administrations marocaines qui sont aujourd'hui de plus en plus dans le digital ne serait-ce que regarder par exemple vous voulez refaire un petit peu aujourd'hui refaire votre permis vous voulez effectivement payer votre vignette vous voulez effectivement régler d'accord des taxes des impôts ou une infraction d'accord d'un radar fixe aujourd'hui de plus en plus d'administrations on parle de e-gov d'accord pour valoriser un peu tout ça de plus en plus d'administrations donc offrent aux citoyens marocains à l'administrer donc la possibilité d'accéder à l'information d'accord télécharger des attestations je pense à d'accord la partie foncière télécharger payer comme je disais tout à l'heure des taxes et impôts donc non aujourd'hui ça commence à être généralisé de plus en plus d'accord et à se digitaliser de plus en plus ok donc les emprises oui mais également les administrations publiques qui commencent à y aller de plus en plus au Maroc mais c'est vrai en fait le Maroc a pris ce virage en fait digital et même a été vraiment modernisé on va dire de plus en plus et tant mieux quelque part pour faciliter la vie en fait aux citoyens in fine bien sûr bien sûr oui bien sûr oui bien sûr oui une petite dernière question et celle-là un peu trop technique mais c'est pas plus mal dans le sens où on peut en fait expliquer aux auditeurs la différence entre le SEO et SIA dans le sens en fait les informations naturelles sont payantes de la part de nous Moustafa d'accord bien sûr d'accord alors regardez c'est très très simple je vais permettre de revenir rapidement sur ce que j'avais présenté tout à l'heure sur l'approche globale avec la conséquence de cela alors le SEO et SIA c'est quoi c'est très simple aujourd'hui une entreprise quand elle veut être référencée dans un site dans un moteur de recherche d'accord alors Search Engine c'est moteur de recherche d'accord donc tous les SI c'est Search Engine d'accord donc moteur de recherche et les moteurs de recherche offrent des possibilités je pense à Google principalement puisque ça représente le plus gros de nos moteurs de recherche il donne la possibilité aux entreprises soit d'être en référencement naturel c'est à dire sans payer je cherche par exemple un restaurant à Rabat puisqu'on est à Rabat ben effectivement il va me sortir la liste de restaurants d'accord sur la base d'un algorithme avec on allant puiser dans des sites web on allant puiser dans les d'accord entre les ressources etc il va aller multiplier disons les sources d'informations pour pouvoir sortir une liste bien sauf que certaines entreprises rappelez-vous nous sommes dans des business models où on paye c'est les annonceurs qui payent d'accord donc aujourd'hui Google fait tout son argent Facebook fait tout son argent ils font de très très gros chiffres d'affaires grâce aux publicités entre autres d'accord alors donc le business model de Google si j'y reste dessus il a intérêt à quand même à faire payer certaines marques certaines entreprises pour qu'elles soient présentes en liste d'accord en liste de liste en tête de liste d'accord comme je disais tout à l'heure beaucoup de clients quand vous faites une recherche il y a plusieurs pages et beaucoup de clients d'internautes donc ne vont pas au-delà de la première page et donc les entreprises les marques qu'est-ce qu'elles disent elles disent écoutez on a intérêt à être sur cette première page et Google c'est ce qu'ils ont ils vont leur dire écoutez si vous voulez être dans le top 3 ou le top 4 ou le top 5 en tout cas dans tête de liste ben il faut passer à la caisse et donc ils vont payer donc ils vont intégrer un certain nombre de mots clés dans l'algorithme d'accord de Google et quand vous faites une recherche de restaurant marocain d'accord à Rabat forcément d'accord pour ceux qui ont été qui sont restés qui correspondent à ces critères là et qui sont dans la tête de liste et qui sont pas dans le qui sont payés voilà seront forcément en tête de liste les autres vont venir d'accord en essayé d'accord c'est un référencement en essayé au pardon naturel et ce référencement naturel donc Search Engine Optimisation Rappel seront listés en fonction des critères et donc à la fois c'est des mots clés qui sont identifiés par l'algorithme de Google pour classer d'accord en termes de pertinence souvent c'est le mot pertinence qui revient d'accord de pertinence qui va revenir je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'un ami sans rentrer dans des choses très techniques j'essaie de rappeler un peu cela et voilà pardon je voulais juste et voilà donc ça donne ça pour revenir à expliquer un peu ce que j'avais présenté ça donne ça finalement donc vous avez complété une recherche sur n'importe quel terme donc les premières les marques ou les entreprises ou les d'accord qui ont payé vont se retrouver en tête de liste comme je disais et les autres vont découler plus bas je ne sais pas si je réponds à notre famille si si parfaitement à CICBT en tout cas merci beaucoup beaucoup d'avoir éclairé notre long terme on va dire sur les fondamentaux du marketing digital et que maintenant si on a besoin de faire un peu d'argent on va dire pour le digital il est fait pour ça parce qu'il y a pas mal de personnes qui s'y mettent et Corona oblige on va dire d'autres et en tout cas merci beaucoup d'avoir honoré CICBT un réel plaisir pour recevoir et de vous avoir parmi nous mesdames et messieurs on vous donne rendez-vous en fait HUM et avec nos collègues de HUM Tanger pour le samedi prochain le 12 avec Aziz Dauda sport et éthique qui en fait sera le septième séminaire de notre cycle d'univers citoyen alors restez toujours connectés sur HUM.com et encore une fois CICBT merci 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 et à vous sur l'équipe derrière merci merci pour l'invitation merci à tous et à très bientôt merci à tout le monde pour la fin de journée merci merci à l'invitation à très bientôt au revoir